Donc, on va maintenant réaliser le bâti du compteur. On va aller chercher l'esquisse. Je vais choisir le plan YZ qui est mon plan de face. Là, je vais dessiner le contour de mon volume de base. Ici, je vais faire seulement la moitié. Ensuite, je vais effectuer une symétrie. Donc, je vais aller chercher ma fonction contour. Je commence à dessiner mon contour. Là, rapidement, je me rends compte que je ne suis pas dans la bonne unité. Je suis censé être en pouce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes options. Je vais changer les unités pour pouce. Là, voyez-vous, je peux poursuivre mon travail ensuite. Je vais aller fermer mon esquisse. Je vais aller commencer ma cotation. Donc, la largeur ici, à la base, se trouve à être de 1,315 pouces. 1,315 pouces. Ici, le centre de mon arc de cercle est censé être coïncident avec l'origine. Donc, si je regarde, mon centre d'arc de cercle est juste ici. Je vais commencer par aller lui donner une cote. Donc, je suis censé avoir 2,63 pouces. 2,63 pouces. Là, voyez-vous, le centre de l'arc de cercle est censé être coïncident avec la ligne. De plus, il est censé être à une hauteur de 3,4 de pouces par rapport à l'origine. Donc, de ici à là, je suis censé avoir 3,4 de pouces. Ici, j'ai un angle de 50 degrés. 50 degrés. Une chose qu'on pourrait faire, pour savoir si notre esquisse est totalement contraint, on peut aller faire le diagnostic, qui est juste ici, de résolution d'esquisse. Donc, en ce moment, on m'indique que je suis sous-contraint. Donc, il y a des éléments dans mon esquisse qui ne sont pas totalement contraints. Je peux même aller voir quels éléments ne sont pas contraints encore. Donc, là, voyez-vous, point 1. Je vais me les filtrer par statut. Donc, point 1, la droite 4, point 4 et point 5. Donc, ces éléments-là sont sous-contraints. Donc, je vais devoir aller les... soit les contraintes avec une dimension ou une contrainte géométrique. On peut aussi voir si la géométrie est actuellement ouverte ou fermée. Et là, ici, on m'explique qu'il n'y a seulement qu'un contour et que ce contour est fermé. Donc, quand je vais aller faire mes opérations volumiques, ça ne me causera pas de problème. Donc là, je regarde un peu ce qu'il me manque comme information. Ici, j'ai un rayon de point 38. Donc, je vais aller choisir la fonction rayon. Clic sur mon point. Là, je vais pouvoir aller rajouter un rayon de point 38. Donc, point 38. Ensuite, j'ai un rayon de point 5 juste ici. Je vais faire la même chose. Je vais me créer un rayon. Je vais aller mettre une dimension de point 5. Ici, c'est la même chose. J'ai un autre rayon de point 5. Je reçois ma fonction. Je vais cliquer sur mon point. Un rayon de point 5. Là, si je regarde, tout ce qu'il me reste à faire, c'est établir la largeur de mon esquisse. Ici, ça se trouve à être une longueur totale de 4.5. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer la moitié. 4.5 divisé par 2. Là, mon esquisse est totalement contraint. Je vais même aller vérifier. Sous contraint. Je suis sous contraint. Quel élément est sous contraint? Voyez, il me donne que c'est la géométrie de construction, le point juste ici, qui n'est pas contraint. Est-ce que ça me cause vraiment un problème? Non, parce que cet élément-là, c'est une géométrie de construction, puis ça ne changera pas les fonctions volumiques. Ici, si je regarde, 8 courbes, contour implicite fermé. Parfait. Donc, mon contour est fermé. Je vais pouvoir utiliser mon esquisse pour faire un volume. Je choisis la fonction extrusion. Là, je vais extruder sur une hauteur de 1,63 pouces. L'esquisse qui est ici. Parfait. Là, pour aller réaliser l'autre section, quand je vais avoir terminé ma poche, je vais faire une symétrie. Donc, je vais aller choisir, encore là, esquisse. Je vais choisir le plan ici sur le dessus. Je vais aller réaliser l'esquisse pour la poche. Donc, je fais ma forme de base. Je vais aller créer mes codes dimensionnels. Donc, ici, j'ai 2.22. Le centre de mon arc de cercle doit se trouver coïncidant avec la ligne. Et je dois aussi le positionner par rapport à l'origine. Il y a une distance ici de 0.75 pouces. Ensuite, si je regarde la distance entre le point ici et la ligne, c'est un autre 0.75 pouces. Ces deux lignes-là sont, pas perpendiculaires, elles sont parallèles. Il y a une distance de 0.5 pouces qui les sépare. Donc, voyez-vous, là, je peux me contraindre par rapport à ma géométrie 3D. Donc, ça va créer un lien entre mon esquisse et ma géométrie. Et finalement, je dois faire un rayon de 0.5 ici et un rayon de 0.13 juste ici. Donc, je vais aller choisir ma fonction rayon. Je vais rajouter un 0.5. Et je vais aller chercher ma fonction rayon. Ici, je vais rajouter un rayon de 0.13. Mon esquisse est complétée. Je vais sortir du mode esquisse. Je vais aller choisir l'option poche. Et là, je vais faire une poche avec, pas une porche, mais une poche. Ça sera une profondeur de 0.5 avec le profil qui est ici. J'ai une prévisualisation. Si le logiciel ne vous donne pas de prévisualisation de l'opération volumique, généralement, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ça vous donne un bon indice à savoir si votre esquisse est bonne, soit si l'opération est-elle possible. Donc, ensuite, je vais faire une symétrie. La symétrie est juste ici. Donc, je vais choisir le plan de symétrie. Le plan de symétrie, je pourrais choisir la face qui est ici, mais encore là, si la face est modifiée, de façon trop importante, la fonction symétrie va tomber en erreur. Donc, j'aime mieux choisir, comme par exemple, ici, le plan ZX, qui va être invariable, peu importe ce qu'on va faire. Ensuite, je peux choisir soit le solide courant, par défaut, ou aller sélectionner directement les options. Donc, ici, je peux choisir l'option d'extrusion. Dans mon menu, je peux même aller rajouter la poche. L'aperçu fonctionne. Donc, je peux confirmer. Voyez-vous ma pièce. Ce n'est pas une pièce très complexe. On aurait pu la faire directement au complet, mais c'est pour les besoins. J'ai décidé de faire une symétrie. Ensuite, on va rajouter le trou. Donc, on va aller dans la fonction trou. On choisit la face sur laquelle on veut percer. Encore là, on va aller choisir édition de l'esquisse. On doit positionner le trou sur notre pièce. Étant donné que mon plan, ici, est au centre de la pièce, je pourrais choisir de faire une contrainte de coïncidence entre le point et le plan. Donc, ma pièce, ici, la façon dont ma pièce est conçue va m'aider à contraindre le centre de mon trou. Il va juste me rester à avoir, ici, une hauteur à rajouter. Donc, la position de l'origine m'aide dans la conception de ma pièce. Le trou, ici, présent, a un rayon de 0.17, ce qui veut dire un diamètre de 0.34, avec une profondeur de 0.5. Et là, ici, je vais passer par-dessus cette option-là. Je vais aller faire OK, et on va aller observer quelque chose. J'ai percé mon trou. Et là, je vais aller en coupe dynamique. Je vais aller trancher ma pièce en deux. Et vous, si je coupe ma pièce en deux, là, si on regarde, le fond de mon trou a un angle de 120 degrés qui reflète, en réalité, la pointe du forêt. Ici, dans mon plan, j'avais besoin d'avoir une surface plane. Le concepteur avait décidé que le trou, ici, devait être plat. Donc, je vais retourner dans la fonction trou. Et j'ai l'option de faire un fond en V qui reproduit, en fin de compte, la pointe d'un forêt ou plat. Donc, ici, le trou plat, ce serait probablement un forêt suivi d'une opération d'alaisage qui permettrait de réaliser un trou plat. Donc, voyez-vous, ici, maintenant, mon trou est maintenant plat. Donc, on peut vraiment aller reproduire la réalité en fonction du type d'outil qu'on va utiliser pour faire notre trou. Je dois terminer avec deux congés. Donc, je vais aller chercher l'option congés. J'ai un congé de 0.1 à l'intérieur, juste ici. Et là, voyez-vous, par défaut, j'ai l'option tangence qui est activée. Donc, tous les segments, toutes les arrêtes qui sont tangentes, ça va me permettre de propager le rayon sur tout le tour de la pièce. Tandis que, ici, si je viens faire mon congé de 0.187 à l'extérieur, que je sélectionne l'élément ici, si je suis tangent, il va propager la fonction sur tout le tour de la pièce, si je choisis l'option, exemple, minimale, là, le logiciel va chercher à propager les rayons sur la plus petite distance possible. Donc, advenant, là, que pour une raison quelconque, quand vous regardez votre pièce, j'utilise la fonction tangence, puis que l'opération ne fait pas un rayon sur tout le tour de la pièce, ça se pourrait peut-être qu'à un certain endroit, vos deux segments ne soient pas tangents. Ici, il pourrait avoir une, non pas une discontinuité, mais vraiment, il pourrait avoir un angle qui vous empêcherait de propager la fonction sur tout le tour de la pièce. Ce sont des éléments sur lesquels vous pourriez rester attentif advenant qu'il y aurait un problème. Donc, ça complète l'exercice, là, pour le bâti du compteur. Il y aurait d'autres façons de réaliser la pièce, mais ça, ça n'y a pas.